Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, vous avez été beaucoup à réagir à la vidéo d'hier, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, on se rapproche tous les jours du nouvel objectif des 3000 abonnés. Je vous en remercie d'être toujours là et d'être fidèle et surtout pour aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu, vous le savez, ça aide beaucoup. Donc vous avez été beaucoup à réagir à la Ligue Osiris notamment et surtout aussi à ce KVK46 que nous avons visité, ce KVK tout jeune avec des royaumes de dingue. Alors je sais, j'ai raté certaines alliances qui étaient très grosses, qu'on n'a pas été voir mais dans son ensemble on l'a bien vu et on va continuer dans d'autres vidéos d'aller voir notamment dans celle de demain, d'aller voir les KVK et aller voir ce qui se passe ailleurs. En attendant, c'est parti officiellement maintenant, tout est prêt pour la Ligue Osiris et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. La Ligue Osiris a donc démarré et on enchaîne bien, alors j'en avais un petit doute mais en tout cas on en a discuté dans les commentaires également et sur Discord et on enchaîne bien directement, immédiatement la Ligue dès ce week-end là puisque le premier match va avoir lieu dès dimanche pour tout le monde et c'est parti. Mon alliance est inscrite, donc je vais record sachant qu'on commence par tout de suite un très gros match mais on va pouvoir le voir et on va aussi aller voir comment ont été répartis les plus grosses alliances. Allez c'est parti pour le calendrier, donc dès dimanche on le voit, ils ont rajouté, alors contrairement à ce que je pensais, genre ce que je vous ai présenté dans la semaine La Ligue, vous voyez je vous disais que c'était dans événements qu'allaient apparaître les matchs à regarder, bah pas du tout donc je me demande ce qui va être dans l'événement. En revanche, alors si on sort de là, on voit bien il n'y a pas la possibilité de parier. D'ailleurs au passage, regardez, qu'est-ce que c'est pauvre en termes d'événements en ce moment. Mon KVK se finit comme les vôtres normalement, enfin comme les vôtres de la saison 3. Dans 3 jours, 17h19min et 1 seconde et on le voit bien là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc c'est moi le crépuscule c'est fini. La paix comme je vous l'ai dit nous a permis d'avoir un max de reward, donc j'en ai vraiment eu beaucoup. Au-delà de l'ennui, j'ai quand même eu des récompenses, donc c'est pas mal. Ce qui ne me permettra pas d'être VIP 17, le fameux VIP 17. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets aussi le lien sur ce que Lilith a fait sur le VIP 17. Ils ont complètement craqué. Mais donc pour les events, c'est très pauvre, il n'y a rien en ce moment. Donc j'espère qu'on ne va pas rentrer dans une phase d'ennui très longue. Sachant que ma crainte est qu'ils souhaitent recaler beaucoup de royaumes entre eux. Et attendre la fin des KVK saison 2 classique de certains. Pour lancer, pour nous qui venons de finir le 3, qui allons finir le 3. La phase de Light and Darkness, de la lumière et les ténèbres, ce nouveau système de KVK. Car franchement, moi je n'aimerais pas attendre. Parce que la dernière fois, rappelez-vous, on a quand même attendu pendant 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, c'est très très long. Avec très peu d'events. Un peu comme c'est à présent le cas. Là, on a très peu d'events. Et donc heureusement, heureusement pour nous, on a la Ligue Osiris. Parce que la dernière fois, ils nous avaient mis le KVK et la Ligue Osiris en même temps. Et tout s'était fini. Donc, la Ligue Osiris, on y retourne cette fois. Pas de pari, donc pas d'horic. On ne va pas pouvoir, vous l'avez vu, il n'y a pas l'événement. Parce que les horics, ça apparaît dans un événement. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir parier. Mais on va quand même ensemble voir les matchs. Et faire quelques pronostics pour ces matchs. Alors, on va commencer par la Ligue Osiris. Faire les pronostics, ça va vous permettre de nous mettre en jambes. On voit, on va avoir, donc on va pouvoir dans le bouton regarder, suivre les matchs. Donc, il y a tous les matchs normalement. Ah non, il n'y a pas tous les matchs. Je vous dis une bêtise. Je pensais qu'il y avait tous les matchs. Ok, il y a les recommandés et les matchs par division. Alors, les recommandés, ça doit être vraiment au petit bonheur la chance. Ils ont dû tirer ça au hasard. Il n'y a rien de particulier dans les recommandés. Et on sélectionne aussi les recommandés par Royaume. Et je suis dans les recommandés. Donc, vous le voyez, notre premier match. On est contre les héros 62, mais on va y revenir tout de suite. Et dans Anubis. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous apparaissez tous dans les recommandés ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous met notre propre match dans les recommandés ? A voir, à voir, à voir. Bon, allez, on va aller voir ce que va. Là, on voit les puissances sont quand même beaucoup plus faibles dans les 512. Là, heureusement, c'est rassurant. Donc, on va aller voir. Donc, déjà, nous, la gestion, on a un petit roadster à 1,7 milliard. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas mal. Ça reflète bien l'image de notre alliance. D'ailleurs, on recrute. Il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée là-dessus, comme je vous l'ai dit. Mais on recrute activement. Si vous voulez nous rejoindre, on recrute. Il faut contacter. Alors, on recrute dans l'alliance principale à 30 millions. Et dans les alliances secondaires, on recrute plus modestement. À partir de 15, 20 millions, on vous recrute. Donc, n'hésitez pas à contacter Alex Maroufleur, que vous voyez là et à gauche. Et on a aussi Excalibur, que vous voyez à droite, qui sont nos deux recruteurs. N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez être recruté ou nous rejoindre ou candidater. Donc, on a une petite puissance qui n'est pas mal. 1,7 milliard, ce n'est pas exceptionnel, encore une fois, mais ce n'est pas mal. Et allons voir le calendrier. Et commençons tout de suite. Nous sommes dans la division 5. Donc, j'espère que cette division va nous permettre de sortir lors de la Ligue 1. On n'a pas réussi à sortir de poules. On le voit, on n'est pas trop mal tombé. On va aller voir les autres divisions. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal tombé. Puisque là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, s'il fait comme la dernière fois, on doit être classé par puissance. Donc, celui d'en haut doit être le plus puissant. 2 milliards, 1 milliard 2, 1 milliard... Ah non, ce n'est pas le cas. Il n'y a que chez moi. Donc, nous, normalement, en haut, c'est le plus puissant. Nous, on est deuxième, 1,164 milliard. 3ème, 1,4 milliard, 4ème, 1,100 milliard. Donc, nous, on est classé par puissance. Ça va, on a de la chance. Les RE62, c'est une grosse alliance, une belle alliance. Mais on a nos chances de les battre. Là, on n'a pas d'écart trop important. Puisqu'il n'y a que 340 millions entre eux et nous. Ça va, ça reste correct. Ça reste jouable. On peut les battre, sachant qu'on commence direct par eux. Et si on les bat, on va se placer en ballonnement favorable. Sachant que ça sera aussi dur de battre les EPIC. Et peut-être plus facile pour les Buntua. Parce qu'ils vont devoir heal. Eux, ils n'ont qu'un milliard cent de puissance. Donc, si le Osiris est dur, ils vont devoir heal. Les EPIC, normalement, ils n'auront pas à heal. Donc, les EPIC aussi, ça reste une bonne alliance intermédiaire. Donc, on a une poule qui est plutôt équilibrée. Moi, je suis plutôt satisfait. Dites-moi, vous, dans quoi vous êtes tombés dans les commentaires. Si vous avez une grosse poule. Et avec qui vous avez comme ténor. En tout cas, vous le voyez, il y a une petite pastille qu'ils avaient dit qu'ils mettraient. Vous le voyez, c'est un petit scarabée en or qui a ses ailes déployées. Graine du royaume. Alors, je pense que c'est un scarabée. Graine du royaume. Les 32 meilleures alliances enregistrées dans le royaume actuel. Donc, ça veut dire que sur Horus, les 32 ont une petite pastille comme ça. Ça permet d'identifier. Vous voyez, je n'en ai pas dans ma poule. Donc, j'ai de la chance. On va aller dans la division 1. Là, on regarde dans les alliances connues que je vois. Moi, je ne connais là que les LG 2 et les LG 7. Alors là, les LG, en revanche, ils n'ont pas de chance. Puisqu'ils ont directement... Ça, c'est vraiment pas de chance. Vous voyez, une alliance à 1 milliard 100. Une alliance à 2 milliards 100. Donc, ça reste déjà des très beaux groupes. Leur LG 7, il est au même niveau pratiquement que nous. Donc, les LG sont vraiment impressionnants, en tout cas, sur tous les royaumes. Et on le voit là. Ils n'ont pas de petites graines, ces alliances-là. Donc, là, ils n'ont pas de chance quand même d'avoir leurs 2 LG dans la même poule. Franchement, ce n'est vraiment pas de chance au tirage au sort. Allons voir ce qu'il se passe. On va commencer. Donc, déjà, on voit, il y a 32 divisions. Donc, c'est simple. Il y a 32 divisions. Il y a 32 royaumes impériums. Ils doivent en avoir 1 par division. Ça va être assez simple, à mon avis. On va aller voir ça tout de suite. Division 1. Est-ce qu'on est classé par puissance ? Est-ce qu'on retrouve les JWM ici ? Est-ce qu'ils ont passé les 4 milliards ? Alors, certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, dont un commentaire précis, qu'ils avaient vu les JWM passer les 4 milliards juste avant la fin de l'inscription. On va voir s'ils sont restés sur ce roster ou s'ils l'ont optimisé. Et évidemment, optimisé et tombé sous les 4 milliards. Pas 4 millions, 4 milliards. On le voit là sur cette première division. Alors, déjà, si on passe en phase finale, on voit qu'il y a un champion de la division. OK. Donc, il y a une demi-finale qui est un champion de la division. Donc, on le voit bien, champion de la division. Donc, il y a vraiment des phases éliminatoires à bien découper. Pas champion tout court, champion de la division. Donc, on le voit là. La plus grosse alliance de cette division, pour moi, serait les TX86. qui affronte les God of War. Les God of War, une alliance de taille intermédiaire d'un bon niveau aussi. Les DOS aussi. Les God aussi. Là, on a une bonne poule. Malheureusement, ils prennent une alliance à 3 milliards. Donc, ça va être très tendu pour eux. Et évidemment, sur le match contre les God W, je parie sur les TX46. Mais là, en tout cas, il y a une très grosse poule. Je suis content de ne pas y être. La deuxième alliance, le de groupe B de cette poule. Bon, il est d'un niveau plus contenu. Donc, plus équilibré. La troisième aussi. Vous voyez, c'est classé par puissance aussi ici. Donc, c'est étonnant que les autres ne le sont pas. Là, ça ne l'est pas, par exemple. Bon, là, les autres groupes. Franchement, les autres groupes, ils n'ont pas de chance. Parce qu'avec les TX46 là, ils ont de grandes chances de bien se faire rouler dessus. C'est vraiment dommage pour eux. Donc, dommage. Bref. Passons à la division 2. Dommage pour eux. Tant mieux pour nous. La division 2, on le voit. Il y a les K9T. Donc, vous voyez, pour l'instant, on est bien à une alliance qui dise graine du royaume. Les 32 meurs enregistrées dans le royaume actuel. Une d'alliances enregistrées en graines du royaume par division. On n'en a pas mis plusieurs. Donc, on le voit, le K9T très puissant et K9T 2,5 milliards. Mais, 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 est-ce que 2,5 milliards, ça commence à descendre ? Non. Ça va être tendu. Peut-être les NB4. Les NB4, 1,9 milliards. Quand je vois des hashtags comme ça, 4, 5, des numérotations qui commencent à évoluer et que je vois qu'ils sont plus puissants que nous, je me dis, il y a des royaumes, ça doit être vraiment n'importe quoi en termes de sub. Il doit y avoir des conditions de recrutement supérieures à nos conditions de recrutement. Ensuite, groupe B. Donc, le groupe A, le groupe de la mort, là. Le groupe B, qui reste un groupe, je dirais, mixte, 2,4 milliards. Bon, c'est un groupe plutôt correct. Le groupe B, le groupe C, le groupe C aussi. Et le groupe D, le groupe D, le groupe D aussi. J'aurais bien aimé être dans le groupe D, là. Le groupe D, pour moi, il y a les OW, mais excepté les OW qui ne sont pas la plus forte alliance, que c'est les LM93, que je connais, les IM93 pour Immortal of... Of Kingdom93, que je ne connais pas, mais qui viennent du 93. Ça a l'air aussi plutôt équilibré. Donc là, pas de surprise sur cette poule-là. Évidemment, si je devais parier, je parierais. Quoique, là, le premier match, il va être quand même intéressant. Regardez, NB4, K9T. Les NB4, c'est vraiment des grands joueurs, des grands stratèges. Donc là, on va avoir un gros choc. Si le K9T gagne ce match, ils seront les gagnants de tout le groupe, toute la division. S'ils perdent, eh bien, ça sera les NB4 qui vont devoir combattre les autres, mais ça sera plus équilibré. Donc là, je pense que c'est les K9T qui vont gagner, mais j'espère que c'est les NB4 qui gagnent. Parce que rien que pour le challenge, ça serait intéressant, même si je pense, évidemment, que c'est les K9T qui risquent de gagner, ce qui serait logique. Donc, la division 3, on voit, là, on a les Shows qui est une grosse alliance. On a les 230L qui sont, sur mon KVK, 2 milliards de puissance. Un beau roster, les NW81 aussi, 1,5 milliard, les 112N aussi, 2,4 milliard. Donc là, on a quand même une poule avec plusieurs grosses alliances et les Shows à 2,5 milliards. Là, on va avoir un très, très gros combat parce que si on regarde les plus grosses alliances, on a plusieurs grosses alliances qui sont à plus de 2,1 milliards, là, sauf celle de la poule D. Sinon, les autres affichent des Roadsters à plus de 2,1 milliards. Il va y avoir un gros, gros choc, là, sur cette division 3. La division 3 est clairement la première des 4 divisions qu'on vient de voir à suivre, là, parce qu'en tout cas, ça va être très, très serré sur cette division-là. Passons à la division 4. On n'a toujours pas vu les JWM, les OV, j'allais dire, et les OV. Les OV sont dans la division des White Tagers. Groupe A, il y a les OV qui fait partie, évidemment, de Graines de Royaume à 2,7 milliards. Très beau roster, les OV. Et en groupe C, on a les White Tagers qui sont tombés. Malheureusement, rappelez-vous, en saison 1, ils étaient à 3 milliards. Je vous ai fait une chronique sur leur KVK en vous parlant du fait qu'ils avaient eu beaucoup de départs, malheureusement, pour eux. Donc là, les White Tagers ne sont malheureusement plus qu'ils étaient en termes de puissance, mais peut-être qu'ils le sont en termes de stratégie. Sachant qu'ils avaient, si je ne dis pas de bêtises, rencontré les OV et ils avaient perdu en Ligue saison 1. Là, ils risquent de les re-rencontrer. Ils ont qui dans leur pool ? Ça ne va pas être forcément si évident que ça pour eux. Pour moi, ils sont les favoris de leur groupe. De l'autre côté, on a le groupe D, un groupe facile. J'aurais aimé être dedans aussi. Et celui-là, ça a l'air d'être le plus facile. Ah non, ok. Les TXIK, je ne connais pas les TXIK. C'est les TX46, c'est peut-être le Royaume 46. Je ne sais pas. Les VIH, c'est triste pour vous les VIH, mais là, vous allez vous tomber sur du lourd, sur les OV dans votre groupe. Donc ça va être vraiment, vraiment tendu pour vous. Évidemment, je pense que dans le groupe A, les OV vont sortir premiers. Les VIH, à mon avis, ils vont finir deuxième. Malgré leur puissance plus faible, c'est des très bons joueurs. Donc ils peuvent finir deuxième. Mais ça va être vraiment tendu pour eux. Mais là, c'est le choc surtout après. Et on a les LG, les tilties de LG. Une halte des LG. Ça va être vraiment, vraiment une belle poule. Là, c'est la plus belle des poules. White Tiger, OV. On va avoir un choc dès les poules. Donc c'est pour ça que c'est important, un peu comme au foot, à la Coupe du Monde, de faire partie des favoris. Parce qu'on est sûr d'être seul dans un groupe. Mais là, franchement, ce groupe-là, le choc quand même, OV, White Tiger, si c'est les deux qui sortent en tête. OV, je n'ai aucun doute, White Tiger. Et on peut avoir une mauvaise surprise. Mais je n'espère pas pour eux. Division 6. Ah, ça laguait. Division 6, on a les P245 en division 6. Qui ont fini à combien ? Première alliance qu'on croise à plus de 3 milliards. Ah non, on avait croisé les TX46 aussi. Donc la deuxième. P245 avec notre ami leader Baba Tessé Ataturk. Donc on a gagnant de son KVK. Le KVK 110. Ils ont fait une très belle retournement de situation à l'éleveur des portes de niveau 5. Bravo à eux. Et avec Legendary Ronnie aussi. Donc on ne présente plus. Donc très grosse alliance. 3 milliards, 500 millions pratiquement. Là, franchement, on est aussi sur du très, très, très lourd. Évidemment, malheureusement, ils écrasent. Ils sont presque le double de puissance de la deuxième. Est-ce qu'on a les DSL, là ? 2 milliards 4. Il va y avoir un gros choc. Cette poule-là aussi, elle va être intéressante. Les DS contre les P245. Il faut se méfier. Il ne faut pas penser que la puissance fait tout. Encore une fois, on l'a vu en saison 1. Et les autres groupes sont un petit peu en dessous. Là, évidemment, pour moi, ceux qui vont sortir de ce groupe-là, ça va être DS et P245. Ça va être ça l'affrontement et le gagnant des deux sera le gagnant de la division. On n'a toujours pas vu les JWM. Malheureusement, ils sont où ? Enfin, malheureusement. On va bien les croiser. Ils sont bien quelque part. Ici, on a les 96RZ qui sont la graine de champion. Énorme, les 96RZ. Clairement, ils sont à 2 milliards seulement sur ce Roadster-là. 2 milliards 500 millions. Mais ils se classent dans les 32 premiers, évidemment. Et on le voit. Ils ont les GOPX avec eux. Mais c'est une petite alliance. Il n'y a pas d'autres grosses alliances que je connais ici. Laissez-moi vérifier un petit peu. Le 268, je ne connais pas. Le MOA non plus. On a quoi d'autre comme puissance qui s'affiche ? On n'a pas de, je dirais, de grosses alliances, du moins que moi je connais, là, à part les NGU qu'on a vues pendant le KVK. Mais c'est tout. Mais sinon, les 96RZ, au-delà de leur puissance qui est proche, on a plutôt une division équilibrée, là. Ils sont, c'est des fins stratèges aussi. Donc, ils ont leur chance. Je ne parierai pas forcément pour eux sur la victoire finale de la division. Il va falloir voir comment ça se passe en poule. Déjà, leur premier match contre les A0-1 qui affiche une belle puissance. Je demande à voir, c'est des Asiatiques en plus, apparemment. Cette division-là aussi va être intéressante à suivre parce qu'il n'y a pas vraiment de favoris. La division 8 avec les 0. Les 0, bien sûr, une très grosse alliance. 2 milliards et demi aussi. On a beaucoup du top 32 qui est autour du 2 milliards et demi. Si on regarde, on a aussi les 230G qui étaient sur mon royaume, qui est une sub sur mon KVK, mon royaume de KVK. De l'autre côté, au niveau des autres alliances, on n'a pas, je dirais, de challenger très connu ou du moins qu'on a vu par le passé en l'I1. Même si on a une belle division bien équilibrée aussi. Je pense encore une fois là que ça sera les 0. Mais évidemment qu'ils vont sortir en tête. On affinera en fonction des résultats et surtout quand les paris vont être disponibles. Allez, les DS à présent. On s'arrêtera dès qu'on aura croisé les JWM. On ne va pas aller jusqu'à 32. Sinon, je vais vous faire une vidéo qui va durer 3 jours. Les DS qui sont avec une sub des P285. Intéressant. On a tombé sur une très très grosse poule là sur celle-là. Groupe A. P285 en sub. Alors, ce n'est pas comme les LG qui malheureusement ont deux subs dans le même groupe. Mais là, on a les DSP qui tombent contre les P285. Ça va donner un beau match. Ce n'est pas le premier match malheureusement. Mais grosse puissance. Presque 2,9 milliards millions. Les DSP, c'est vraiment vraiment des alliances de ouf. Donc là, en tout cas, le match là de cette division pour moi se joue dans le groupe A. Donc on le verra. On va tomber, j'imagine là, puisqu'on commence à voir tous les noms passés. Les IKM. Les IKM, mais énorme. Les IKM, bien sûr, ils étaient proches des 2,6 milliards. Voilà, 2,5 milliards. Là, 500 millions, 583 millions. Lyon, 583 millions. Qui sont avec les IMW. Les IMW qu'on connaît également. Il y a les Hocs. Les Hocs qu'on avait vu passer dans les poules en saison 1. Je ne connais pas les T. Les 179. Évidemment, les GOT. On a les GOT qui sont une belle alliance également. Et de l'autre côté, ils n'ont pas d'alliance à plus de 2 milliards. Le groupe D est un groupe qui est peut-être le groupe le plus bas. Parce qu'il n'y a aucun groupe, aucune alliance à plus de 2 milliards dedans. Allez, on passe à la division 11. La division 11, les NB1, les GOGT. Oh là 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 là. La division 11, elle fait mal. GOGT, NB1. Les NB1 avec les 166 R aussi. Pas de chance pour les 166 R. Malheureusement, qui sont aussi dans mon KVK. Et qui étaient des alliés. Non, je dis n'importe quoi. Moi, c'était les 106 et 166 R. Je les ai vus sur quel KVK. On les a vus sur un gros KVK. Le 166 R. Ils étaient entre le 100 et le 103. Je suis quasi sûr. En tout cas, c'était des grosses alliances. On le voit là. Ils sont à 1 milliard 900 millions pratiquement. Face aux NB1. Malheureusement, les NB1 jouent très bien aussi. Et je pense que c'est eux qui sortiront gagnant de cette poule. Et vous voyez, malheureusement, le 166. Le E et le R sont dans la même division. Donc, heureusement pour eux, pas dans la même poule. Mais malheureusement pour eux, dans la même division. Donc, s'ils étaient amenés à gagner tous les deux, ils se retrouveraient face à face. C'est toujours dommage. Le groupe 12, division 12. Les UCS, évidemment. Les UCS, 3 milliards 100 millions du très très lourd. Les DSW aussi du très très lourd sur le groupe B. Qui sont face à une alliance à plus de 2 milliards de les MMP. Donc là, cette division-là va être aussi intéressante à suivre. Le favori sera évidemment les UCS. Très puissant les UCS. Et pas que à cause de leur score aussi. Parce qu'ils jouent très bien. Et le 13. Le 13 qui est dans ce chiffre. 89 PX. Ah, je ne connais pas le 89 PX. 2 milliards 7. Pourtant, pratiquement une très belle alliance. Les LG 69 de l'autre côté. Qui est une sub-DLG avec les DSR. Cette poule, elle va être sympa. Elle est petite en niveau. Mais elle va être sympa. Sympa à suivre les DSR, LG 69. Le groupe D. Ça va être intéressant de le voir. Donc là, je n'ai pas vraiment d'avis sur cette division-là. Puisque ça a l'air plutôt équilibré. Et voilà, nous voilà en division 14 avec les JWM. Les JWM qui, eux, à 3 milliards 839 921 662 pour être précis. Qui ont dans leur pool et pas dans leur groupe les CL. Les CL que je connais bien. Puisque les Chaos Stasio, c'est vraiment une alliance qu'on veut. Ils sont sur le royaume de mon sub. Sur le 1194. Et donc, d'ailleurs, ils affichent une grosse puissance. Ils sont favoris du groupe. Ça va être un groupe aussi que je vais suivre. On a les 266P aussi. Qui est une alliance aussi qu'on avait vue pendant le KVK. Dans notre cas, les JWM là, sur leur groupe. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de surprise. Bon, heureusement, il n'y a pas eu pour les autres. Il n'y a pas eu de grosse alliance connue avec eux. Là, sur la pool. On voit les 266 sont partout. X et P. Mais là, ils ont quand même de grandes chances de gagner. Et on a le M245 qui est une sub du 245 probablement ici aussi. Donc là, les JWM sont les grands favoris pour moi de cette phase de groupe. Ils ne devraient pas avoir de surprise de ce côté-là. Voilà, écoutez les amis. On a déjà passé en revue un grand nombre de divisions. On a vu un grand nombre de chocs en prévision à suivre. Malheureusement, comme je le disais, pour les LG qui ont deux sub, les LG7 et les LG2 dans le groupe C pour moi, dans ma division. Dites-moi bien, est-ce que vous vous apparaissez d'en regarder aussi ? Est-ce qu'il met le match à tout le monde ? Ou est-ce que deux tout le monde à chaque fois pour vous montrer où est-ce qu'on a de la chance d'avoir été tiré au sort ? Ce qui fait que vous pourrez suivre le match de mon alliance. Je ne suis pas sûr d'y participer, faute de disponibilité. Mais en tout cas, j'espère, quoi qu'il arrive, que j'y participe ou pas, qu'on va gagner bien évidemment. Puisque c'est là que va jouer la victoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire des infos complémentaires contre qui va tomber. Et si je suis passé à côté de grands chocs, n'hésitez pas à me le mettre ou me mettre votre match. Que je puisse aller le voir aussi. Ça m'intéresse de voir comment vous allez vous en sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un gros pouce bleu. Les amis, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur ROCK. et je vous dis à plus sur ROCK. Et je vous dis à plus sur ROCK.